Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventuremon Toujours Prec qui vous présente un nouvel épisode de notre aventure sur les 12 Zodiacs et la guerre du monde. La dernière fois les amis, nous avons enfin quitté le mystérieux laboratoire après affronté Eloi qui était en réalité le petit frère du magicien X. On a appris que les conséquences de ces guerres avaient été causées par nos héros même. Et donc maintenant on est arrivé à la ville de Collisium et on va tenter de libérer nos amis mais pour cela il faut qu'on trouve des monstres assez puissants car de base il fallait qu'on s'affrontait nous. Donc en gros c'était 12 Zodiacs contre VS 12 Zodiacs quoi donc tout le monde ne voulait pas ça alors du coup il fallait trouver des monstres rares mais le problème c'est que trouver des monstres rares ça allait être un peu compliqué. Et heureusement à la guide ils en possèdent alors on est allé à la guide et là on est par les journées sur le point de ne pas les hochets de la guide pour qu'ils puissent nous aider. Bref continuez l'aventure les amis. Alors on s'était arrêté là. Ah bienvenue l'étranger je suis chef de la guide mon nom est Erwin en quoi puis-je vous aider ? Hum c'est à dire que on aimerait qu'on voudrait prendre des monstres que vous avez ici pour les donner à l'arène de combat pour puissants libérations. Comment ça ? On a enfermé les amis à vous par erreur ? C'est très dur à expliquer. Je vois c'est bête d'avoir enfermé vos ennemis ici vous avez l'air si gentil. Merci malgré que c'est nous qui avions causé cette guerre pour rien. Les monstres sont prêts pour le transport chef. Parfait en avant alors. Vous amenez ces monstres tout de suite ? On est obligé car les combats ne peuvent pas avoir lieu de sort. C'est un trop gros risque sinon. Hum je vois. Et nous on ne fait plus rien ? Vous devez juste être présent au combat c'est tout. Alors on vous suit. Ok. D'accord. Les combats vont commencer dans l'arène. Vous avez changé groupe pour ces passages. D'accord. Ok. Donc en gros on va être avec ceux qui ont été arrêtés enfermés. Donc ça veut dire qu'on est avec Achille, Théa, le roi Ethan, Pierre et Paulien. Hum on dirait que les choses sérieuses vont commencer. Numéro 1 entre dans l'arène. Oui. Alors là les choses sérieuses recommencent les ennemies parce qu'on va enchaîner plein de combats à la suite. Donc là on va commencer avec Pierre qui affronte un squelette. Combattant préparez-vous. Ok je suis prêt. Et c'est parti les amis que les combats d'arène commencent. Ah c'est ce qui a été ma dernière chance de me libérer. Mes amis merci de m'avoir donné ce monstre pour ma liberté. Faisons de notre mieux. Alors les monstres je les ai réglés par rapport aux nids qu'on avait dans le jeu. Donc ça dépend. Ça dépend dans quel ordre est-ce que les personnages sont arrivés par la suite. Alors du coup ce qui fait que j'aurai des monstres plus ou moins durs à battre. Ou des plus ou moins faciles à battre. Ça dépendra. Et il est inutile de m'abeugler. Je suis déjà aveugle. S'il continue à faire mieux dans le crash à quoi ? Ça ne sert à rien. Facile. Je suis survécu. Ouais. On ne gagne pas de point d'expérience mais on gagne au moins 100G. J'ai réussi. J'ai réussi. Bien. Numéro 1 tu gagnes. Que tu gagnes. Et aussi on te rend ta liberté. Yes. Pierre est enfin libre. Numéro 2 ça. Toi entre dans l'arène. Oui. Bien. Maintenant c'est à terre d'entrer en scène. Bien. Elle affronte un oeil très visqueux. Combattant. Préparez-vous. C'est parti. Présence à terre. Donc elle elle a un niveau de moins par rapport à Pierre. Elle est niveau 10. Ah elle descend apparaît. Bon c'est mon intercère. A moi de faire de mon mieux. Oui. Alors Théon ne possède pas vraiment d'attaque. Donc il faut. Il faut qu'on est faisant des attaques normales. Et faites très attention à ne pas se retoucher. Mais j'ai fait en sorte que l'oeil de sang soit plus facile à toucher pour Théon. Etant donné comme c'est une prêtresse qu'elle ne possède pas vraiment grand chose comme attaque. C'est pour ça. Donc normalement ça devrait être un combat plutôt facile. Même si j'ai mis une incapacité Théonel. Mais c'était fait exprès. C'était pour forcer l'ennemi à utiliser tous ses points de magie. Afin que Thé soit beaucoup plus efficace pour battre le monstre. Ouais. J'invente des trucs et parfois je trouve que c'est plutôt l'avantage pour mon groupe. Mais je crois que c'est pas mal. Et voilà. Quel soulagement. Yes. 100% j'ai remporté. J'ai gagné. Numéro 2. Tu gagnes aussi ta liberté. Et un de plus libéré les amis. Numéro 3. En avance c'est ton tour. C'est parti. Combattants. Préparez-vous. Allez c'est ton roi Ethan. T'enchaîner. Alors lui il est niveau 12. Donc lui il est un ennemi beaucoup plus coriace. Qui est un fantôme. Bon à moi. Moi de jouer à fin de me libérer. Les béreux et le docteur et les autres n'ont pas fait ça pour rien. C'est vrai. Alors comme c'est un soldat il ne possède que les spéciales alors. Il faut être vraiment assez gogo. Il faut vraiment être assez gogo pour faire beaucoup de dégâts. Oh la 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 la. Faut de destructeur. Encore. Excellent combat. Yes. oh la nuit est tombée victoire en effet numéro 3 tu es aussi libre yes les combats s'arrêtent ici pour aujourd'hui demain nous ferons les derniers pour finir ce petit tour donc il reste encore un chien des bruits liens à libérer vous semblez avoir bien récupéré étrangers j'en suis merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501